Deuxième journée de la campagne électorale présidentielle au Bénin, pas de grande ferveur dans le département du Koufou. Une équipe de la rédaction de votre chaîne de télévision JMG 24 a sionné toutes les communes du dit département et pour l'heure, Borja Santos Mbouke et Ernest Baudrenne, tous membres de l'Union Progressive, sont les personnes rencontrées au cours d'une séance de redynamisation. La campagne est lancée déjà le vendredi et nous sommes aujourd'hui samedi. Alors nous nous sommes dit qu'on doit laisser une place où la main ne passe et repasse. Il faut qu'on soit davantage proche de nos communautés à la base. Donc on est venu partager avec les différents comités les outils que nous avions à notre portée. Étant donné qu'ils sont tous des ambassadeurs, des rompus à la tâche depuis des années déjà, ils ont l'essentiel de tout ce qu'il faut pour convaincre à la base. Mais il est toujours utile d'apporter des compléments, si des compléments il y en existe. Et c'est ce que nous avions essayé de faire dans les six communes du Koufou. Nous avions été très bien accueillis par ces comités communaux et à leur tête les différents maires des six communes du Koufou. Également les honorables députés des différentes situations létonales. Et nous avons eu des discussions dans une ambiance bon enfant. Et chacun a appris de l'autre. Et nous sommes convaincus avec l'arsenal nécessaire mis en place. Les 13 jours qui restent pour la campagne pour nous selon des jours de vouloir. Afin qu'en fin, nous puissions avoir un résultat comme nous reste comptant. Un résultat de chaos inédit. Un chaos comme l'a dit l'autre qui va sonner un peu très fort au-delà de nos frontières. Notre décembre de ce jour concerne le partage d'Espémence avec les comités communaux qui sont installés pour le démarrage effectif de la campagne qui a été lancée le vendredi passé. Nous sommes passés tout simplement pour s'échanger et voir la qualité du débat qui aura lieu sur le terrain. Rapporter un peu ce que nous, on connaît de la chose. Et aux Ossissi, ils vont apporter pour nous ce que nous pouvons aussi partager à la population. Puisque nous, nous sommes aguerris aujourd'hui pour aller à une élection qui va nous favoriser au premier tour. Nous ne vont pas le suivre en plus. À Ancroix, certains états-majors rencontrés au cours de notre promenade. Les choses se reprécisent et vont à la lutte d'un moteur diesel. On vient de sortir d'une réunion où nous avons reçu les éléments de langage à développer aux populations. On a compris. La campagne a commencé depuis hier. Là, au démarrage, ça a été un peu lent. Mais là, dès que nous allons commencer par exécuter notre programme pour aller en contact avec la population et leur expliquer l'enjeu de cette élection, je crois que ça doit pouvoir bien finir. En tout cas, dans Aplatrui, nous nous sommes déterminés à faire le maximum pour que le duo que nous soutenons, le duo Talon-Rantalata, engrange le maximum de voix possible. Tout va rentrer ici. Déjà, nous avions lancé la pré-campagne. Hier, comme tout le monde, nous avons aussi lancé la campagne à Klocamé. Hier, c'était l'occasion pour nous de refaire encore le tour de tous les arrondissements histoire de réveiller encore nos militants et militantes de la commune de Klocamé pour la cause commune, pour la rélection du duo Talon-Rantalata. Nous sommes plus qu'à guérir et plus que prêts pour la lutte. Nous sommes dans un contexte particulier. et il faut que nous répondons du parti au niveau du comité communal. Nous puissions travailler sur des thèmes et que nous sachions quel message porter à nos structures de base qui soient les porte-parole du parti au sein des communautés. Je crois, c'est vrai que nous ne sommes pas si profanes, mais cet appui du parti vient nous alimenter, vient nous apporter un de plus. C'est sans sommeil. Je crois que depuis avant-hier, à 0h, où la campagne est ouverte, je crois qu'on se bat de pieds et de mains positionner tous nos villages et tous nos rameaux pour leur expliquer le bienfait de notre parti, ce que notre candidat entend faire pour les cinq prochaines années à venir. Et comme vous le voyez déjà, depuis avant-hier nuit, mon véhicule est aux couleurs de mon candidat, de mon duo Talon-Rantalata. Rigobertozo, maire de la commune de Tomiclin et coordonnateur communal du comité de campagne de l'Union Progressive, nous parle de certains éléments qui motivent le choix porté sur le duo Talon-Rantalata et pense que le super chaos est chose faite à Tomiclin. Nous sommes conscients, conscients, qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Aussi, avec l'équipe de sensibilisation, lorsque le communicateur est venu pour nous informer et suivre les méthodes de campagne, nous avons aussi compliqué, effectivement, ce qu'ils sont en train de faire déjà sur le terrain et faire partie aussi des réalités qu'ils sont venus nous enseigner. Et ça, comme beaucoup, nous renforcer, nous fortifier davantage et nous sommes prêts à les transmettre intégralement. Et pour finir, mesdames et messieurs, signalons que le constat est le même dans toutes les communes et que le meilleur gagne tel est le souhait le plus ardent de tous les citoyens béninois.